Bienvenue dans le podcast dans lequel vous allez apprendre des nouvelles techniques de coaching, vous allez vous sentir beaucoup plus confiante, vous avez écouté des conseils, des astuces. Je vais vous parler de mes erreurs et des choses que j'ai réussies dans ces six ans d'entrepreneuriat en tant que coach. Vous allez découvrir plein d'aspects de vous, de votre identité, de votre être véritable au-delà de votre mental et comprendre aussi comment vivre cette activité. Donc, c'est parti. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi coacher dans le mindset est en réalité très limitant, n'est pas tout. Aujourd'hui, on voit des coachs à mindset de partout, il y en a de plus en plus et je me rappelle moi quand j'ai découvert le mindset, qu'est-ce que c'est le mindset, c'était en 2019 et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a changé la vie. Je ne savais pas comment transformer mes croyances limitantes, mais j'entendais parler de tout le monde de transformer ses croyances limitantes. Et quand j'ai rencontré cet outil qui, à l'époque, c'était le modèle du bureau Castillo et je me suis aussi formée avec elle, je suis certifiée, c'était extraordinaire. C'était, ah ok, mais alors je peux changer mes pensées. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait pendant un certain temps. Effectivement, j'ai coaché mes clients, ça fonctionnait pour certains parce que je pense que oui, il y a une vérité là-dedans et je pense que ça reste un outil qu'on peut utiliser parfois. Mais je vais vous expliquer ses limites et je vais vous expliquer en quoi je les remplacer. En fait, ce qui est limitant dans ce monde du mindset qui t'est dit tu peux changer tes pensées, c'est que quand on croit être nos pensées, quand on croit que nos pensées sont importantes, relevantes et personnelles, on peut rester longtemps attaché à cette histoire, attaché à l'histoire de nos pensées, attaché à la narration, attaché à tout ce que notre psychologie nous dit. Et ça, c'est le plus grand malentendu de l'histoire de l'existence de l'humanité. Croire que ce qu'on pense est important, rélevant, vrai. Croire à tout ce qui passe à travers notre cerveau. Croire que ces pensées sont à écouter. Alors que tout simplement, c'est l'activité psychologique de notre cerveau. On a un cerveau qui est une machine, un ordinateur extraordinaire. Et cet ordinateur extraordinaire, en fait, il prend des données, il les calcule et il donne un résultat. Quand j'étais petit, j'ai touché le feu, le feu m'a brûlé et donc je sais que je ne dois plus toucher le feu. Et donc voilà, j'envoie des pensées de peur à chaque fois que je m'approche du feu. Mais ces pensées, bien qu'elles sont rélevantes à ce moment-là, parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre que je ne dois pas m'approcher au feu, en réalité, sont le résultat de la machine. Et puisque la machine est intelligente, mais pas sage, la plupart du temps nous envoie des pensées, des peurs, des frustrations, des colères, là où il n'y a pas besoin. Tout simplement parce qu'il a registré qu'on a eu une émotion soudaine, importante. À ce moment-là, quand notre patron nous a envoyé un mail et du coup, à chaque fois que mon patron m'envoie un mail, maintenant, ça me fait sursauter parce que mon système nerveux, c'est... ou alors il a enregistré cette information. Donc oui, quand il s'agissait de feu, c'était bien outil, mais malheureusement, il ne sait pas faire le tri, il ne sait pas dire ça c'est différent, ça ce n'est pas la même chose. C'est, imaginez, la même façon de fonctionner qu'on a depuis qu'on était dans la jungle en train d'échapper au tigre. C'est exactement le même processus, le même software, le même logiciel. Il ne s'est pas actualisé. Et donc aujourd'hui, plutôt que nous enseigner depuis qu'on est petit qu'en fait, toute cette pensée intrusive qui peut passer dans notre psyché, ne sont pas forcément réléventes. Et ce n'est pas qui on est. Nous, on s'identifie à ça, on croit à tout ce qu'il nous dit. Et donc quand on est coach, et qu'on coache les gens sur l'histoire que la cliente présente en coaching. Donc la cliente, elle vient et elle vous dit, oui, à chaque fois, je me s'est rejetée par mon partenaire. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai pensé qu'il ne me veut pas parce que tu vois ce qui s'est passé, qu'on a fait une excursion l'autre jour et j'ai la sensation qu'il n'était pas vraiment intéressé à moi, il ne portait pas attention à moi. Il était plutôt en train de parler avec d'autres personnes. Il n'a pas été à côté de moi à ce moment-là quand on s'est arrêté à manger. et il m'a ignorée. Et votre cliente peut aller encore et encore plus en profondeur dans l'histoire et encore vous raconter des détails et ça continuera et ça va. Et en fait, la majorité des coachs restent avec l'histoire et analysent l'histoire et donnent importance à l'histoire et valident l'histoire de la cliente. Donc, elle croit que tout ça, c'est encore plus vrai. Et quand on coache un mindset, ce qu'on fait, c'est regarder les pensées. Donc, la pensée de cette cliente, il m'a ignorée, il n'a pas été très affectionné avec moi. Et donc, ce qu'on fait, c'est de dire, ok, on va changer cette croyance. Donc, qu'est-ce que tu veux penser à propos de ton partenaire ? Il m'adore, il est tout le temps affecté avec moi. Et donc, on va remplacer mon pensée par une autre pensée. Et comment est-ce que cela te fait sentir ? Ah, ben, si je pense qu'il m'adore et qu'il est tout le temps en train de penser à moi, du coup, ça m'a fait sentir heureuse, amoureuse, sécure. Ah, ok, quand tu te sens sécure, qu'est-ce que tu fais comme action ? Ah, ben, du coup, je suis plus détendue, je vais lui préparer à manger, etc., etc. Vous voyez ? Et c'est pas qu'il y a quelque chose de mal dans le fait de faire ça, mais quand on comprend qu'on n'est pas l'activité psychologique de notre cerveau et que c'est encore plus simple que ça. C'est si simple que dire, attends une seconde, toute cette pensée que mon cerveau est en train de m'envoyer, il m'ignore, il ne me prend pas la main, il n'est pas affecté avec moi. Ça, c'est pas moi. Cette pensée qui passe par mon esprit, c'est mon cerveau. C'est mon cerveau, en fait, en ce moment-là, qui est en train de m'envoyer cette pensée. Pourquoi ? Parce que probablement, quand j'étais petite, j'ai vécu un trauma qui me fait croire que les relations amoureuses sont dangereuses. Et donc, mon cerveau, pour me protéger d'un danger et pour le fait qu'elle est petite, je me suis sentie abandonnée, il m'envoie les mêmes pensées que j'ai ressenties quand j'étais petite. Donc, il prend une situation qui ressemble à l'événement que j'ai vécu petite et il m'envoie exactement les mêmes pensées que moi, petite, quand ma psychologie et ma capacité cognitive n'étaient pas encore développées, ont traversé mon esprit. Mes pensées. Sauf que, plutôt que les voir, voir l'émotion qui vient avec et déjà être conscient que l'émotion est là juste pour me donner une information, que je suis en train de couvrir mes pensées, que je suis identifiée à mes pensées. Non, là, je réactionne à l'émotion. Je la prendrai. Je vais en alarme. Oh mon Dieu, il y a une émotion. Pourquoi ? Parce que le cerveau fait ça. Le cerveau ressent une émotion confortable et il veut l'éviter. Il ne veut surtout pas vivre une émotion confortable. Et donc, déjà, on échappe à ça. Et puis, du coup, bien évidemment, il y a toutes ces pensées-là. Et plutôt que dire, oh, t'es OK, c'est l'activité psychologique de mon cerveau. C'est mon mental, c'est mon esprit qui est en train d'émettre cette pensée. Mais moi, je ne suis pas cette pensée, je suis l'observateur derrière. Je ne suis pas la météo, je suis le ciel. Je ne suis pas cette vague qui est en train de me traverser parce que je suis l'océan. Et donc, pour moi, c'est encore plus puissant pour l'avoir vécu sur moi, pour l'avoir fait vivre à certains de mes clientes, à nombreuses de mes clientes, pour l'avoir vu d'autres personnes qui ont pratiqué ça avec moi, avec d'autres coachs. C'est tellement plus puissant que de se rendre compte qu'il faut juste regarder dans une autre direction qui est, attends, je suis en train de penser, je suis en train de couvrir toutes ces pensées qui me traversent. Alors, plutôt qu'écouter la musique et analyser la musique et les mots et le son et la mélodie, je me rends compte qu'il y a une musique qui est en train de jouer. Et juste me rendre compte qu'il y a une musique qui est en train de jouer me permet de... Ah, ok. Tout ce temps-là, j'étais dans ma tête et j'étais identifiée à ma tête. Et j'ai cru toutes ces choses et je les ai prises pour vrai. Et il y a eu des alarmes et des... Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Si même pas. Mais on a oublié qu'en fait, on est beaucoup plus en sécurité de ce qu'on croit dans la vie. Et peut-être que pendant que vous m'écoutez, votre cerveau commence à dire des choses. Oui, mais Claudia, mais du coup, il faut quand même... Comment ces pensées ne sont pas vraies ? Comment ? Il y a quand même des dangers. Et je vous invite à écouter ce podcast pas avec votre tête qui est en train d'analyser. Observez cette analyse qui vient. Moi, je parle et vous analysez et des pensées viennent. Ça, c'est exactement votre cerveau. Vous pouvez l'observer. À l'instant, il veut comprendre. Il veut savoir. Parce que ça, c'est notre cerveau. Notre cerveau veut toujours savoir. Vous voulez s'assurer la certitude. Parce que pour notre machine, l'incertitude, non. Il ne peut pas garder en sécurité le moi, l'identité. L'identité, Claudia, humain, doit être en sécurité. Donc, la machine mentale et cerveau, ils sont là pour m'assurer la survie. Donc, attends une seconde. Comment ça ne peut pas être vrai ? Quand vous écoutez mes podcasts, quand vous écoutez ces discours que je fais souvent sur le mental, sachez que bien évidemment la machine revient encore plus en puissance parce que nous, on est en train de regarder plus grand qu'elle, au-delà d'elle. Elle ne veut pas perdre cette place des protecteurs. Elle ne veut pas que vous défaites le mécanisme. Qu'est-ce qui pourrait se passer si je me rends compte que je ne suis pas me pensée ? Du coup, à ce moment-là, je risque quelque chose si je ne le crois pas vrai. Et si on était beaucoup plus en sécurité de ce qu'on croit. Et si le fait d'avoir de l'anxiété et s'inquiéter pour ce qui pourrait se passer et de devoir écouter mes pensées parce que ça va me prévenir en danger, en réalité, ça ne me prévient pas des dangers. En réalité, ça ne fait que me donner plus d'anxiété qui me crée plus de problèmes et plus de risques en vrai. Donc, quand on coach sur le mental et on reste dans l'histoire parce que mon père, parce que ton père, parce que du coup, on analyse, on va à l'intérieur, on écoute l'histoire. On peut rester là longtemps et on va nulle part. Quand on décide de changer encore des pensées, on est encore en train de jouer dans le royaume de l'esprit. utiliser l'esprit pour résoudre un problème créé par l'esprit n'a aucun sens et je fais ça pendant trois ans. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qu'est notre esprit qui parle. Quand j'ai coach, et c'est pour ça que j'ai créé ma formation pour devenir coach et je l'ai appelé soulful coach. Soulful, ça veut dire de l'âme. parce que quand on ralentit juste une seconde, juste un instant, ce processus qui va très vite, ces pensées, ces blabla, et que notre coach nous pointe vers une autre direction, il dit, attends, regarde, ça c'est la machine, tu es en train de penser, tu identifies, attends, regarde, qui dit ça ? Qui est la voix qui dit ça ? Qui parle en ce moment ? Du coup, ce qui se passe c'est que dans cet instant, quelque chose s'est calme. cette vague dans laquelle on était est en train de redévenir l'océan. Et quand on est en train de redévenir l'océan à juste à cet instant-là, il y a quelque autre chose qui prend le dessus, en autre partie de nous. Moi, je l'appelle l'être, l'âme. Et en fait, l'âme, si vous, vous pouvez même poser une main sur votre cœur, elle, elle a quelque chose d'autre à dire. Elle ne vient pas à vous remplacer une pensée avec une pensée. Elle ne va pas dire « Ah non, mais je suis super puissante, je suis une femme à succès, je vais réussir, je suis incroyable, je suis la meilleure. » Donc, utilisez l'esprit pour régler les problèmes de l'esprit. On reste dans l'ego, on reste dans le mental. Cette âme a une autre voie. Cette âme, ce n'est même pas à travers vraiment, vraiment des mots. Parfois, il y a des mots qui sortent, mais c'est plutôt comme une sensation, un clair ressenti, un savoir qu'elle vous transmet. Donc, imaginez que vous avez la pensée « Il ne m'aime pas, il ne m'aime plus, il me rejette, il m'ignore, il va m'abandonner. » Et que vous ralentissez ce discours parce que vous voyez que c'est la machine, c'est le passagère en arrière scène de la voiture, en arrière de la voiture qui ne parle pas à vous. Donc, votre coach vous pointe vers une autre direction, vous dézoomez sur la scène, vous voyez la scène d'en haut et vous voyez que vous êtes en train de penser et de vous identifier. Et là, quelque chose se calme, se pose comme une boule d'un cristal dans laquelle la neige s'était agitée et la neige commence à se déposer. Et quand cette neige commence à se déposer, il y a quelque chose d'autre qui parle. Alors, je vous demande en mettant un moment sur votre cœur alors que vous pensiez que votre mari ou votre compagnie étaient en train de vous rejeter, qu'est-ce que cette autre partie sage en vous est en train de vous transmettre comme message? Là, par exemple, je viens de le faire avec vous. Et ce qui est ressorti, si je peux le transmettre avec des mots, traduire avec des mots, c'est que tu es infiniment aimé. tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu es infiniment aimé. Et juste ces mots que vous voyez, je n'ai pas changé la pensée avec « Ah, mon mari il m'aime, il est affectionné, il m'aime, il est avec moi, il fait plein de choses pour moi. » Non, ce n'est pas de l'ordre de l'esprit. Vous voyez comme quelque chose de plus sage à parler. ça, c'est soulful coaching pour moi. Ça, c'est ce que j'invite mes clients quand ils deviennent coach à aider leurs clients à faire. C'est reconnecter à cette partie d'eux derrière la météo et apprendre de plus en plus à la ressentir, avoir une relation de plus en plus proche avec cette partie parce que plus on apprend à devenir l'observateur bienveillant, moins on sera dans l'esprit, moins on sera dans l'agitation de nos pensées, moins on sera dans ce chaos et plus on sera en présence, plus on sera en joie, plus on sera juste nous. Et peut-être que le but n'est pas non plus d'être en paix. Le but, c'est d'expérimenter la vie, donc tout ce qui vient avec notre mental est bienvenu. Mais je peux vous assurer en tout cas qu'il y a quelque chose qui change profondément. Je pratique ces choses que je suis en train de vous dire depuis maintenant un an et demi. Elles m'ont profondément changé. Au début, ça a été challengeant parce que moi aussi j'étais confuse. Peut-être que maintenant vous êtes confuse. Notre mental veut nous confondre. C'était difficile à comprendre et je me posais plein de questions mais plus je les... Je la suis restée ouverte. Je suis restée ouverte parce que quelque part il y avait quelque chose dans moi qui me disait il y a du sens là-dedans. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que c'est ça et je sens que ça me parle à un autre niveau. Ce n'est pas au niveau de ma tête. Ça me parle à un autre niveau. Et en restant ouverte comme ça et continuant à explorer j'en suis arrivée aujourd'hui dans laquelle waouh waouh j'ai réussi à retrouver une paix que je ne connaissais pas et un discernement par rapport à mes pensées que je ne connaissais pas et ce n'est pas ça finalement notre but dans cette expérience humaine. Donc si ceci est la façon dont vous aimeriez coacher vos clients accompagner vos clients plutôt que rester dans leur mental et batailler avec leur mental et continuer à rester juste dans l'histoire venez dans ma transmission pour devenir coach parce que ça ne va pas seulement changer votre vie mais vous aiserez vraiment beaucoup de personnes à changer la leur. Et voilà toutes les informations sont ici en bas dans la boîte d'informations. Merci infiniment pour avoir écouté ce podcast avec une ouverture d'esprit et une ouverture du cœur et on se parle très vite.